... Environ 8 kilomètres, c'est la distance qu'ont parcouru les artistes de toute obédience, les apprenants et enseignants de la langue russe, les employés de cette maison et autres invités sur la promenade de la corniche de Brazzaville, située sur la rive droite du fleuve Congo, ce dimanche 14 janvier 2024, pour célébrer les 55 ans d'existence de la maison russe, l'ex-centre culturel soviétique. Un moment inédit selon les marcheurs qui ont trouvé en cet exercice un moyen non seulement de lutter contre les maladies, mais surtout de rappeler l'engagement culturel de la maison russe en République du Congo. Je rappelle que la maison russe est ouverte à tous les artistes, à tous ceux qui veulent se produire, c'est une très bonne chose aujourd'hui pour les artistes de se produire à la maison russe, c'est une maison très ouverte à tout le monde, pas seulement pour les artistes, il y a aussi les étudiants qui viennent pour se former à la langue russe, se former à la prise de parole en public, les cours que donne votre humble serviteur. Nous sommes aux côtés de la maison russe, c'est ce qui explique que je sois en tee-shirt aujourd'hui, parce qu'on est en train de célébrer plusieurs années d'existence et surtout la pérennité d'un lieu qui nous sert de maison de la culture. Il y a encore beaucoup à faire du point de vue des infrastructures culturelles, mais ces infrastructures, c'est à la fois l'État, la société civile et aussi la coopération, et nous sommes contents de consolider à travers cette marche un peu tous les petits éléments qui continuent à cimenter la diplomatie russo-congolaise. Une marche culturelle qui par son engouement a atteint les objectifs attendus, notamment le rassemblement des jeunes congolais qui fréquentent la maison russe pour diverses activités selon la directrice Maria Fakroute-Dinova. L'objectif c'était de fêter notre anniversaire et on est très reconnaissante au milieu culturel et à tous les congolais qui sont venus ici aujourd'hui pour manifester leur amour vers nous et ça c'est l'amour mutuel. C'est un tombola organisé au terme de cette marche culturelle qui a bouclé cette troisième étape de la célébration du 55e anniversaire de la maison russe à Brazzaville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada